Mesdames et messieurs, après plus de quatre ans sans vidéo de dessin et même moi je n'ai pas vraiment dessiné entre temps, je suis de retour à votre grand bonheur. Je dois vous dire, j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser cette intro avec toutes les subtilités sonores, la musique que j'ai pris le temps de choisir, ça va réellement inspirer et cette fois-ci j'essaie quelque chose de nouveau car j'adore faire ce genre de longue introduction cinématique. Je veux vous amener avec moi dans l'aventure, je peux appeler ça une aventure que je me suis permis de vivre pour aller dans un parc pour la première fois puisque je n'avais jamais fait ça par le passé d'aller dessiner ailleurs qu'à la maison et ça a été pour moi une toute nouvelle expérience, donc je voulais vous la faire vivre avec moi. J'ai envie de faire quelque chose de nouveau avec cette vidéo par rapport à mes anciennes de dessin où je parlais en même temps de dessiner ce qui m'empêchait de me concentrer et je faisais plein de petits dessins alors là ce que j'ai envie de faire dans celle-ci c'est plutôt de faire des voix off, de vous raconter une histoire par rapport au dessin que je vais réaliser et prendre le temps. Et vu que je suis rouillé aussi, je manque un peu de concentration donc je voulais vraiment mettre tout de mon côté pour pouvoir faire quelque chose qui me plaît. J'espère que ce nouveau concept va vous plaire parce que si vous aimez ça, évidemment j'aimerais vous en faire d'autres. Alors, ben on est parti ! Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce dessin ? J'étais en train de prendre une marche en direction de chez Parou Info quand tout à coup j'ai vu ce VR qui était en panne stationné sur le bord de la route et je ne sais pas pourquoi, mais je le trouvais magnifique. j'aime ce genre de vieux VR qui en plus rappelle évidemment la cuisine de Breaking Bad, mais je me suis dit, ben je crois que c'est un appel, c'est un moment de juste prendre une photo au lieu de prendre un truc sur le web donc ça vient 100% de moi puis je vais tenter de le reproduire et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. La seule chose c'est que c'est un peu difficile parce que ces temps-ci avec mon récent diagnostic d'épilepsie, il y a des journées qui sont vraiment pas faciles, ça tourne pas nécessairement rond dans ma tête, c'est des crises qui continuent en fait de créer une activité électrique dans mon cerveau qui fout un bordel pas possible et ça rend la réflexion, ça rend les journées difficiles, la concentration, ça rend juste le moral, c'est vraiment pas cool. Et cette journée-là, ben ça allait quand même plutôt bien, je croyais peut-être même faire la vidéo mais bon, il pleuvait comme vous pouvez le voir en début de vidéo mais c'était supposé s'éclaircir en après-midi, chose qui n'est jamais arrivée malheureusement. Alors c'est pour ça que je suis habillé autrement, il y a quelques jours qui se sont passés et ben il faisait beau et je me suis dit c'est le moment, je me lance, je tourne cette vidéo. Comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, c'était effectivement la première fois que je dessinais ailleurs qu'à la maison, j'ai déjà dessiné chez des amis, j'ai déjà dessiné à la bibliothèque quand j'étais à l'école mais je veux dire vraiment sortir de chez moi pour aller juste me détendre dans un parc, déjà que ce n'est pas quelque chose que je faisais et vu la situation, le fait que je ne peux pas conduire, je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent dans ma vie actuellement qui me font sortir de ma zone de confort et qui au final sont vraiment des bonnes choses. Donc malgré ce diagnostic qui fait peur, je veux dire c'est sûr que c'est pas agréable, et ben au final ça apporte plein de bonnes choses. Des choses qui, je crois, sont importantes pour moi, pour mon développement, pour apprendre des choses de la vie, des outils qui vont m'être utiles pour être capable de mieux me débrouiller par la suite quand je vais être stabilisé et guéri. Certaines choses que j'ai appris là-dedans, c'est de prendre le temps. Avant, tout est une course. Je veux dire, même pour aller faire une commission à une minute de chez moi, je n'y allais pas à pied, j'y allais en voiture parce que ça allait plus vite. Puis je veux dire, toujours occupé, toujours en train de faire des projets qui, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ben que je ne terminais pas. Et avec tout ça, en prenant du recul, en ralentissant, je me suis dit, ben la vie tourne quand même au même rythme. C'est moi qui s'inflige tout ça. Je veux dire, je peux ralentir, passer plus de temps en famille, graver des souvenirs qui sont beaucoup plus importants pour éviter d'avoir des regrets quand je vais être plus vieux. C'est moi qui ai le contrôle de ça. Et je veux dire, ça ne donne rien de s'infliger toutes ces responsabilités, tout ce stress de vouloir toujours performer encore et encore et encore avec la course au succès. Et au final, ben, je n'avais pas nécessairement plus de succès. Alors, cette vidéo, je n'ai aucune idée si elle va cartonner ou non, mais je dois sortir du stuff. Et le pourquoi que j'ai décidé de faire ce VR, c'est un peu le sujet que je voulais apporter à cette vidéo, c'est-à-dire les voyages. Je vous explique tout ça parce que malgré mon rythme de vie qui était vraiment une course, ben, j'ai jamais vraiment pris le temps de faire des voyages parce que ça m'a toujours effrayé. À cause que, ben, dans mes intestins aussi, ça a toujours été une course. Donc, aller à la toilette, ça m'arrive régulièrement. Et c'est parce que j'étais trop stressé, j'étais trop concentré sur l'état de mes intestins. Donc, on appelle ça de l'hypersensibilité. Et en fait, c'est complètement inutile. C'est quelque chose qui peut naturellement se guérir quand tu fais des efforts méditation et justement, tu prends le temps de ralentir. Vous voyez le lien en ce moment? Parce que oui, mes intestins vont mieux depuis. Et en fait, c'est vraiment drôle parce que j'arrive à marcher, j'arrive à aller me détendre dans un parc alors qu'avant, ben, je l'aurais jamais fait parce que j'aurais eu trop peur d'avoir envie, j'aurais eu trop peur de ne pas me rendre à une toilette, de juste sortir de ma zone de confort. Quand je vous dis qu'il y a vraiment plein de choses qui sont nouvelles pour moi. Et tout ça, ben, ça m'empêchait de voyager. Et j'ai toujours un peu rêvé de ce genre de VR. Malheureusement, je n'ai pas l'espace ni l'argent de pouvoir m'acheter ce genre de truc. Et oui, il y a une toilette à l'intérieur, donc ça règle le souci. Un peu comme j'ai fait avec ma van. Pour ceux qui me suivent, j'ai acheté un fourgon commercial parce que je voulais le transformer en maison, justement, en espèce de petite maison mobile, un van life. Et il y a une toilette à l'intérieur parce que c'était un de mes problèmes. J'avais de la difficulté à voyager. J'avais de la difficulté à aller loin, à juste explorer mon environnement ou vivre des choses familiales parce que j'ai toujours eu cette crainte avec l'état de mes intestins. Et ça m'a mis énormément de bâtons dans la vie, malheureusement. Mais au final, chaque personne a leurs problèmes et tu construis ta vie autour de ce qui te fait du bien. Si quelque chose te stresse, tu ne fais pas que si près d'y aller parce que, ben, justement, ça te stresse et que tu n'as pas envie. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai construit ma vie autour de ça. Donc, c'est pour ça qu'énormément d'événements, ben, malheureusement, je refusais d'y aller. Donc, je disais non, je n'ai pas envie d'y aller. Ce n'est pas pour moi. Et là, les gens se demandaient pourquoi. Ben, au final, c'était le stress qui parlait. Et ce n'est pas quelque chose qui se guérit en quelques semaines ou même en quelques mois. C'est-à-dire, c'est un travail d'une vie. Et parfois, le stress t'amène des problèmes de santé comme je vis actuellement, malheureusement. Et par contre, une fois que tu finis par comprendre tout ça et que tu me dis, OK, je crois que là, j'ai eu assez de signes de la vie pour travailler sur moi-même. Eh ben, c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Là, malheureusement, oui, mon projet de van, j'ai des gens qui m'en parlent et qui me disent, ouais, Steele, où en es-tu avec ton projet et tout? Ça n'avance pas. Je vais être honnête avec vous pour la simple et bonne raison que ça prend énormément de pognon, du pognon que je n'ai pas. C'est-à-dire que mon rythme de vidéo a réduit à cause de ma santé et encore plus à cause de mon récent diagnostic. Les dernières années n'ont pas été faciles. Eh ben, j'ai beau faire des vidéos de gaming sur des jeux à succès, je vais faire 10 000 vues. Après ça, si je fais du BMG, ça va, mais je dois dire, les vues ont quand même réduit d'à peu près de moitié. L'algorithme n'est pas nécessairement facile. Les temps changent, je fais des efforts, j'essaie des choses. C'est pas nécessairement facile et je gagne ma vie avec ça. Et si je fais pas de vues, je fais beaucoup moins d'argent. Alors, mon train de vie va suivre l'argent que j'ai parce que je dois bouffer, je nourris ma famille, j'ai des paiements à faire comme tout le monde. Donc, naturellement, faire un van life, c'est très cher. Acheter le matériel, acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir construire l'intérieur. Il y a moyen de faire des économies, mais je n'ai pas nécessairement des connaissances. Oui, j'ai envie de le faire. Oui, c'est sûr que tant je suis longtemps que je peux garder cette van, si les moyens me le permettent, je veux le terminer, en fait, ce van. J'ai envie de pouvoir aller avec ma famille en voyage à travers le Québec, aller dormir sur des terrains de la CEPAC. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis plus sûr. Je veux dire, juste de faire du camping, être avec la nature. J'ai juste envie de me reconnecter un peu plus avec la Terre. Je dis ça comme ça, juste pour vous dire que je suis tellement sur les réseaux, je suis tellement connecté toujours sur un écran que j'ai besoin de revenir à l'essence même. Je crois que c'est ça qui me rendait extrêmement anxieux et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai besoin, je crois, de juste vivre, voyager, faire des choses simples. Mais avant tout ça, je dois me guérir. Je dois apprendre à me connaître de cette manière et de prouver à moi-même que je suis capable. Mais avant tout, j'ai ma santé à m'occuper. Et la vie m'a envoyé tous les signes avec, malheureusement, avec les diagnostics. Malgré que ce n'est pas un cancer, donc je suis quand même très chanceux. Ça aurait pu être un cancer. Juste pour me dire « Hey, ralentis! » Je dis, tu vois, ça ne fonctionne plus. Tu ne t'occupes pas assez bien de toi. Donc je vais t'envoyer quelques signes pour te remettre à ta place. Peut-être que ça va te faire réfléchir et que tu vas être capable de te reprendre en main. Alors j'ai eu ce qu'il faut pour me reprendre en main. Et ça n'a jamais été aussi drastique en un seul mois. À quel point que j'ai fait énormément de changements d'habitude juste pour prendre soin de moi. Et c'est un travail qui est long. C'est un travail qui est ardu. Mais je vais le faire. Je dois perdre du poids. Je dois me remettre en forme. Je dois remettre ma santé mentale en forme. Sinon, je crois que je vais perdre le contrôle. Et après, tu peux juste commencer à avoir de plus en plus de problèmes et ta vie devient un enfer. Et c'est définitivement pas ce que j'ai envie. Pas avec ma famille. Je manque de rien. Je suis extrêmement chanceux. Donc, naturellement, j'ai envie de guérir. J'ai envie d'aller vers l'avant pour pouvoir recommencer à bouffer la vie et juste voyager, en profiter, recommencer à pouvoir faire ce que j'aime le plus des vidéos, vous parler comme je fais en ce moment, vous raconter des choses, vous raconter des tranches de vie, vous raconter mes pensées et pouvoir peut-être recommencer à gagner mieux ma vie pour pouvoir faire des projets qui sont un petit peu plus d'envergure sans nécessairement me mettre une énorme pression parce que je crois que j'ai compris. Donc bref, j'ai beaucoup de choses, mais je vais avoir énormément appris avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Alors voilà, je veux dire, je pourrais vous parler encore pendant une heure sans problème. Je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais vous donner le compte rendu en étant sur la thématique du voyage parce que je dessine ce VR. Alors, je ne sais pas, c'est un nouveau concept que je fais de juste vous parler pendant que vous me voyez dessiner et tout. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours en commentaire de comment vous avez apprécié ce genre de vidéo. La petite introduction après, vous savez que vous me voyez dessiner, donc vous pouvez peut-être faire autre chose comme vous écouter un podcast, par exemple. Donc, je serais curieux de savoir comment vous avez profité de cet épisode, comment vous aimez ça, si vous avez aussi des suggestions. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de grandir avec vous et avec toutes ces nouveautés et tout ce que j'essaie, en fait. Alors bref, ça me fait vraiment du bien, je vais être honnête avec vous, de juste faire ça, vous parler. Moi, personnellement, j'adore le concept, mais malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça triste que certaines séries ou certaines vidéos ont cessé d'exister, mais c'est aussi mon travail. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, je gagne ma vie avec mes vidéos. Donc, je ne peux pas passer des heures et des heures et des heures sur une seule vidéo que je dois produire régulièrement parce que c'est une série. Si je fais 9000 vues, c'est malheureux, mais je veux dire, pendant ce temps-là, je ne gagne plus d'argent et je vais juste faire faillite. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis obligé de faire des choix déchirants, mais par contre, je m'écoute. C'est toujours très important pour moi. Je ne vais jamais aller faire des trucs qui sont à la mode, des trends populaires qui ne me parlent pas juste parce que c'est ça qui est cool en ce moment. Si ça ne me parle pas, si je n'aime pas ça, je ne le fais pas. Je ne vais pas me forcer juste pour faire plus de vues. Vous voyez? Donc, ça, j'aime mieux mettre ça au clan avec vous. Pour moi, c'est très important. Alors, voilà. Bref, voici le résultat. Je vous aime. Voilà, c'est fini. Donc, je vais avoir pris à peu près une heure. Alors, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. C'est la première fois que je dessinais à l'extérieur dans un parc. Et c'est la première fois que je dessinais ce genre de truc. Donc, à partir d'une photo que j'ai prise. Et c'est ce que j'aime le plus faire. C'est-à-dire reproduire ce que je vois. J'ai un peu de difficulté de partir de zéro. Donc, j'aime vraiment avoir une image de référence. En plus, c'est la mienne. Et ça me rappelait Breaking Bad, comme j'ai dit. Et sincèrement, il n'est pas mal. Mais il y a quand même quelques défauts. J'apprends encore à utiliser la plume. Et j'ai fait quelques erreurs de perspective aussi. Il y a quelques... Bon, je ne vais pas blâmer mes erreurs, mais je les vois. Et c'est comme ça que je vais apprendre, que je vais m'améliorer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Donc, je suis quand même très heureux du résultat. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. C'est-à-dire prendre le temps de dessiner. Parce que dans les précédentes vidéos, de parler en même temps que dessiné, je trouvais ça particulièrement difficile. Ça me demandait trop de concentration. Alors que là, c'est un peu plus en mode podcast. Je peux vous parler d'un sujet qui est en rapport avec le dessin. Bref, si vous avez des suggestions, j'ai déjà peut-être une idée pour un prochain épisode d'un dessin que j'ai trouvé formidable, que j'aimerais reproduire à ma sauce. Et si vous avez des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaires. Bref, ça m'a fait du bien. Il pleut, ça fait à peu près trois semaines. Donc, de pouvoir profiter de cette belle journée ensoleillée dans un parc, respirer de l'air frais, il y a que ça de vrai. Merci beaucoup, guys. Je vous aime très fort et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!